on va commencer donc encore une fois merci à tous d'être présents comme j'ai pu le dire cet événement donc n'aura pas été possible sans l'action de l digital qui est venu se rapprocher de nous pour créer cet événement donc ce que tu veux dire un mot sur le digital oui tout à fait donc c'est en effet une association qui aujourd'hui comme vous le savez je pense qu'il y a beaucoup de membres de l'association qui nous écoutent maintenant mais qui est en effet axe pour la place des femmes dans le numérique et donc on essaye de faire un maximum de choses pour promouvoir justement pour promouvoir cette place des femmes et donc l digital a déjà fait pas mal de choses avec l'épitec Exactement oui Je suis content aujourd'hui de pouvoir continuer ces actions et vous présenter donc cette petite phrase autour des métiers finalement du numérique et peut-être de la reconversion de certaines d'entre vous qui souhaitent s'orienter dans ces métiers du numérique et de l'informatique C'est ça et puis si je suis un peu plus fainéant que Clara je vais lire la slide donc c'est pour œuvrer pour un objectif commun plus de mixité dans le numérique donc le numérique en tout cas le digital on va prendre le temps de redéfinir ce mot là parce qu'effectivement ce sont des mots utilisés pour plein de contextes différents donc la présentation est là pour ça et on va œuvrer pour vous donner le plus d'informations possible Alors au niveau donc d'Aile Digital effectivement plusieurs axes donc la mixité en entreprise inciter et favoriser la mixité dans les métiers du numérique en entreprise le côté éducation sensibiliser les jeunes de la maternelle et université au métier du numérique donc numérique encore on en parle encore et l'accompagnement donc qui est le troisième axe de l'Aile Digital accompagner les femmes en transition professionnelle vers les métiers et opportunités du numérique Donc voilà une autre slide pour définir les missions donc de l'Aile Digital voilà vous avez un peu plus d'informations au niveau de toutes leurs actions donc si vous voulez avoir plus d'informations sur l'association ils ont un site web sur lequel vous pourrez vous rendre il y aura des informations et les liens à la fin de cette présentation donc n'exitez pas la présentation entre temps Très bien alors Clara c'est le moment pour toi de te présenter Ouais donc moi je suis Clara donc je suis responsable pédagogique sur les formations donc Epitech Digital donc qui sont une branche de formation au sein de Epitech C'est ça bah du coup Epitech qu'on appelle plutôt Epitech IT mais Epitech dans le sens général où il y a plusieurs formations on va prendre le temps de les découvrir par la suite Je suis responsable pédagogique j'oeuvre pour que tous les étudiants de tous les horizons que ça soit en conversion professionnelle, décrocheurs scolaires ou plus classiquement en étudiants qui sortent du bac et ben en fait je suis là pour qu'ils réussissent Epitech c'est 5500 étudiants au sein de 20 campus donc là récemment on a ouvert à Epitech Moulin donc on continue de grandir que ce soit au niveau international ou tout bonnement national Epitech en termes de formation donc il y a le premier moment d'école donc le programme qu'on appelle PEJEC un cursus post-bac classique Les MSC fonds qui sont une continuité d'études après un bac plus 2 ou bac plus 3 sur des spécialités comme l'IA, data, la VR, l'IoT, le cloud ou la security Je donne des mots un peu compliqués pour que vous puissiez faire des recherches par la suite La Webacademy, l'école pour les décrocheurs scolaires entre 18 et 25 ans qui n'ont pas le bac, il y a aussi le MBA mais on ne va pas forcément prendre plus de temps sur cette formation et surtout la Coding Academy qui est potentiellement la formation qui va plus vous intéresser Il y a une formation de reconversion professionnelle en 18 semaines, ça fait à peu près 5 mois pour les profils donc qui ont besoin de se reconvertir dans le numérique et dans le digital Ça reste ce que tu veux Oui et ben voilà également du côté digital donc nous également nous proposons un programme en 5 ans, le programme grande école donc ouvert dès la sortie du bac Programme qu'on peut également récupérer en 4ème année pour réaliser un master Et puis on a également des programmes en 3 ans avec des bachelors donc spécialisés sur le web design, web marketing et web development Alors admirez cette bête slide faite par Benjamin Foulon à Epitech Lyon, vous pouvez le retrouver sur LinkedIn si vous le souhaitez Alors le but de cette slide c'est de redéfinir deux mots Tout d'abord l'informatique et ensuite le digital Pour l'informatique si on devait donner une définition concrète par rapport à son champ d'action Alors c'est écrit et je vais lire encore une fois C'est l'ensemble des traitements liés à l'emploi des ordinateurs et systèmes numériques Souvent au plus proche du métier de développeur informatique c'est l'automatisation de tâches Que ce soit sur un logiciel comme Excel, que ce soit dans du code ou sur tout un tas de choses Comme par exemple lorsqu'on va faire de l'intelligence artificielle par la suite Clara un mot sur le digital ? Oui donc un mot sur le digital en effet Et le digital il va plutôt axer donc en effet sur la compréhension de ces outils de l'informatique Mais également la compréhension des usages sur le marché Et l'idée des métiers du digital en fait c'est de faire le liant Et donc d'accompagner la mise en place de ces outils informatiques sur les marchés ou au sein même des entreprises Donc c'est la petite phrase de la fin qui dit au delà des compétences techniques L'apprentissage et l'humain sont vraiment au coeur de ces métiers du digital et c'est important de le dire Ben merci Clara on continue d'avancer du coup Alors là c'est deux mots un peu clés donc informatique et digital on va voir qui sont liés à un concept Je ne sais pas comment on peut appeler ça mais c'est l'éphémérité des compétences Donc l'éphémérité alors c'est un mot compliqué qui a quatre syllabes Alors attention on complexifie encore plus la chose l'éphémérité c'est le fait que les choses ne durent pas Et on va voir ça par exemple avec les plateformes qu'on utilise Clara si on prend je sais pas la deuxième partie de Radar est-ce que tu reconnais l'un des logos ? Oui alors il y en a un c'est MSN Avec les Wizz oui On a Skype Exactement oui c'est vrai que ça commence un peu à dater Je crois que je devais être au collège quand j'utilisais MSN avec les débuts de l'internet mondial Oui c'est ça c'était le tout début la découverte finalement de l'internet Et à droite tout à droite est-ce que tu reconnais des logos ou est-ce qu'il y a des choses que tu utilises à droite ? Alors à droite en effet aujourd'hui on voit une poisson de choses mais classiquement tous les jours on utilise Teams tout Oui c'est vrai peut-être qu'on utilise Teams Discord également c'est vrai que c'est pas mal avec les étudiants LinkedIn Ah oui et puis aujourd'hui on stream sur Twitch Sur Twitch exactement Et est-ce que tu utilises encore des choses qui sont toutes à gauche dans le premier ou deuxième siècle ? Si dans le troisième j'avoue que j'aime bien tout intérêt Voilà j'utilise un nom et Slack également C'est quand même une application que j'affectionne aussi Mais c'est vrai que ça attend, on voit des évolutions Là je vois un nom alors tu pourras me donner ton avis Facebook c'est très particulier parce qu'effectivement je l'ai beaucoup utilisé au collège Donc moi j'ai 28 ans au passage donc le collège ça remonte quand même un peu Et c'était vraiment le feu j'utilisais ça tous les jours Et aujourd'hui je crois que Facebook me sert juste à regarder l'anniversaire de mes potes Ou regarder des photos ou vidéos de Golden Retriever voilà Et j'adore les chiens C'est vrai je suis d'accord avec toi Facebook Ça tend un peu à disparaître Facebook Ouais c'est les anniversaires finalement Oui c'est ça c'est copain d'avant maintenant pour moi Effectivement ça tend à disparaître aujourd'hui par exemple à la place de Facebook je peux utiliser Instagram Qui se situe totalement à droite On en a pas mis mais on aurait pu mettre ses TikTok Qui est vraiment très utilisé par la jeune population C'est ça Donc l'idée générale de cette slide c'est de voir que les choses évoluent Elles avaient un monopole énorme sur le marché Et puis du jour au lendemain ou presque En fait un autre outil ou un autre logiciel les a remplacés Alors si on voit ça pour les logiciels On voit également ça sur les métiers Donc c'est un ensemble de métiers qu'on a placé ici Alors avant on pouvait parler d'opérateurs Par exemple pour tout ce qui était télécom Aujourd'hui ce métier n'existe plus et a évolué Si on se base par exemple sur webmaster Ce métier a également évolué Par exemple aujourd'hui on parle de développeurs front-end, développeurs full-stack Et aujourd'hui ça ne suffit plus Et ces mêmes personnes qui sont formées à ces métiers Évoluent dans des domaines d'expertise Comme l'intelligence artificielle Donc j'ai mis expert en IA, data scientist, designer UIUX Alors il y en a plein d'autres, vous pouvez les lire Est-ce que toi Clara, parmi tous ces métiers notamment à droite Est-ce que toi il y a des métiers qui te parlent ? Ouais ouais complètement Comme tu dis déjà les métiers designer UIUX, traffic manager, business analyst Ça c'est des choses en effet que nous on tend pour nos étudiants En tout cas c'est les métiers vers lesquels on cherche à aller Mais également aussi dans le haut Directeur des systèmes d'information Aujourd'hui c'est quand même des postes encore très clés Même si ça évolue tous les jours Ça reste des postes ultra importants Moi issue du milieu de la start-up, notre CTO c'est vraiment C'est quelqu'un de très important Donc voilà ça c'est des métiers où il y a besoin de monde Et où il y a de la place, il y a beaucoup de place Alors en plus Clara nous a fait un focus sur 4 métiers dans le digital Donc on reviendra, on fera un focus sur 4 métiers en particulier Mais en attendant si aujourd'hui on devait faire un instantané C'est-à-dire un cliché pour tous les métiers qui existent Dans le numérique, dans le digital, on pourrait définir cette carte-là Alors je me rends compte que maintenant peut-être que les phrases en blanc On ne les voit pas forcément beaucoup avec les couleurs qui sont définies Mais quoi qu'il en soit, ce qui est présent aujourd'hui Vous l'avez vu peut évoluer Aujourd'hui on parle par exemple encore de développeurs front-end ou d'intégrateurs Peut-être qu'on peut imaginer dans 5 ans que le métier d'intégrateur finalement disparaisse Le métier d'intégrateur c'est quoi ? C'est des personnes qui sont là pour mettre en place des sites comme Wordpress, Magento, Drupal, Prestashop On appelle ça des CMS Peut-être que dans 5 ans on peut imaginer qu'il existe un logiciel basé sur l'intelligence artificielle Qui en fait avec un cahier des charges, je ne sais pas, permet de créer automatiquement ce genre de site Donc l'instantané que l'on vous présente aujourd'hui est plus ou moins vrai Sachant que tout évolue tout le temps Et c'est ça qui est passionnant d'ailleurs C'est ça ! Dans ce milieu De toute façon il va falloir toujours apprendre On ne peut pas rester bloqué sur soit des technologies Par exemple je vais prendre Java On ne peut pas rester sur uniquement une technologie qui s'appelle Java aujourd'hui Il va falloir un ensemble de compétences au niveau des langages, au niveau des frameworks, au niveau des outils Et en fait la combinaison de toutes ces compétences va vous offrir plus d'opportunités au niveau des métiers Aujourd'hui si je regarde ce qui est tout à droite, en haut à droite, on va prendre le PHP Donc vous avez le logo en forme d'éléphant Si aujourd'hui je prends le PHP Possiblement que je peux m'orienter plus tard ou par la suite, en tout cas au court terme Sur un métier de back-end développeur Voilà, je fais du PHP, je peux avoir du Symfony, du Laravel qui sont les frameworks associés Et finalement je reste cantonné ici Parce que pour évoluer par exemple dans mon métier Il faut peut-être que je regarde un peu plus tout ce qui a trait aux bases de données Et au front pour finalement être un développeur full stack Alors, ça encore une fois c'est un instantané Donc un cliché à date La réalité pour demain elle est toute autre Ça ressemble plutôt à ça Donc concrètement, ce qu'on a vu derrière c'était bien organisé, bien fiable, etc. Aujourd'hui, on l'a vu, les technologies évoluent Les outils évoluent également Les besoins du marché évoluent aussi On ne peut pas prédire quels seront les langages, les frameworks ou les outils qui seront essentiels demain Mais en tout cas on sait que ça va donner lieu à beaucoup d'innovations, beaucoup de progrès Notamment dans les secteurs qu'on a identifié à droite Clara, on a identifié par exemple FinTech, GreenTech, IoT, Big Data Est-ce que tu veux donner un exemple dans un secteur par exemple Santé, Retail, FinTech, GreenTech Est-ce que tu as un exemple de projet qui te vient à l'esprit ? C'est vrai qu'il y a une multitude de projets Aujourd'hui, par exemple, si on prend le milieu de la FinTech C'est quelque chose qui bouge énormément On voit toutes les banques en ligne qui évoluent On appelle ça les no-banques, c'est ça ? Oui, c'est notamment les no-banques En effet, on voit par exemple une banque comme N26 Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà Placement de produits ! Je ne les connais pas Mais en tout cas, voilà, c'est ce type d'entreprise qu'on voit évoluer Et qui bouscule les codes du marché Et qui vraiment pousse le milieu même de la banque A se réinventer tous les jours Et à bousculer finalement les services qu'ils proposent aujourd'hui Donc en effet, c'est un exemple parmi d'autres Mais dans tous les milieux, on voit que ça bouge énormément Par exemple, on a aussi le milieu de l'agriculture On pourrait se dire, waouh, c'est quelque chose de très ancien, très archaïque Et bien pas du tout En fait, les technologies, notamment l'IoT, on voit l'IoT Aujourd'hui, ils sont en plein développement dans ce secteur Qui restent clés pour nourrir la planète Et qui vont servir à mieux produire, à être plus écologique À respecter mieux la planète Enfin voilà, tout un tas de choses Où on voit que le numérique va servir vraiment les enjeux de demain C'est ça, donc effectivement, c'est pas sexy Mais il y a beaucoup d'enjeux économiques, stratégiques Et on voit avec la green tech environnementale également Alors, je reprends aussi les domaines de spécialité Par exemple, je vais prendre Big Data IoT sur un côté On va les prendre ensemble Aujourd'hui, on peut imaginer qu'un grand groupe qu'on connaît tous La SNCF, aujourd'hui, ils ont une problématique C'est que lorsqu'une pièce qui est sur un wagon ou sur un train est défaillante En fait, ça peut prendre jusqu'à 6 mois pour remplacer cette pièce Le temps qu'elle soit commandée, fabriquée et expédiée Ça peut prendre jusqu'à 6 mois Le temps où cette pièce n'est pas fabriquée C'est potentiellement un wagon d'immobilisé Donc potentiellement la perte de chiffre d'affaires sur 6 mois Aujourd'hui, ce qu'il existe, c'est des... Alors, l'IoT, c'est un ensemble de petits composants qui sont connectés En fait, on va placer des composants qu'on appelle IoT À différents endroits d'un wagon Ils vont mesurer, par exemple, la vibration des matériaux Potentiellement qu'on va avoir plein de capteurs de partout On va savoir comment vibrent les matériaux à tel endroit, à tel instant, etc. Par contre, les données qui seront extraites des instruments Seront beaucoup trop conséquentes C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir les traiter Ici, rentre en jeu l'aspect data et IA Ici, on peut, grâce aux données, définir une intelligence Une intelligence artificielle qui pourra faire de la maintenance prédictive C'est-à-dire, en fonction de la vibration et l'usure des matériaux Avoir une remontée d'alerte automatique qui nous dit Attention, dans 3 mois ou dans 4 mois Cette pièce, potentiellement, elle va être défaillante Donc, il vaudrait mieux la commander Donc, on commande à l'avance les matériaux Et du coup, on peut remplacer la pièce dès qu'elle est défectueuse Ou même avant qu'elle soit défectueuse pour éviter tout incendie Tout incident, pardon Donc, voilà, vraiment ça, c'est des exemples qu'on donne comme ça On peut en avoir plusieurs Donc, c'est vraiment pas des cas isolés Les technologies évoluent, les besoins évoluent également Donc, ce qu'il en ressort, finalement C'est pas forcément le fait de dire Je dois faire une formation pour apprendre le Java Je dois faire une formation pour apprendre le PHP Il faut, finalement, capitaliser sur le fait d'apprendre à apprendre Est-ce que toi, par exemple, tes étudiants sont dans ce mood-là Apprendre à apprendre, Clara, par exemple ? Bah, on essaye en tout cas de les pousser vers ça Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est obligé En tout cas, dans ce milieu du digital et de l'informatique C'est quelque chose qui est essentiel Si on veut continuer à évoluer Il faut pouvoir s'adapter très facilement Et donc, attraper la logique de l'apprentissage Être curieux, aller se renseigner en permanence Et pouvoir, voilà, tester plein de choses C'est ça qu'offre le numérique Et donc, du coup, donner des clés, justement Pour prendre ce pas d'apprendre à apprendre C'est ce qu'on essaye d'inculquer, en effet, aux étudiants chez Epitech Bah, c'est nickel ! En tout cas, nous aussi, on inculque cette méthodologie d'apprendre à apprendre Dans nos formations, notamment celle de la Coding Academy Donc, qui est l'école de reconversion professionnelle à Epitech L'idée, c'est de faire une formation dans le web Avec un contenu dense et varié On va faire à la fois du PHP, du JavaScript Tous les frameworks associés Et on va faire des projets de fin de formation Qui vont concrétiser vraiment un domaine de compétences Qui sera acquis par les apprenants Et s'en suit aussi six mois de stages Qui peuvent être passés en entreprise Par les étudiants qui viennent dans notre formation Alors, comment apprendre à apprendre ? Alors, il y a différentes phases Déjà, il y a ces deux modèles Donc, le modèle plutôt classique Qui est basé sur des modèles plus traditionnels Où vous avez un cours Où vous devez réviser le cours Et à la fin, on vérifie vos connaissances Via ce qu'on appelle un contrôle Donc, ici, ce qu'on évalue Ce n'est pas votre expérience Ce n'est pas votre savoir-faire C'est vraiment votre capacité A pouvoir recracher ce que vous avez appris Tout simplement Sur la pédagogie par projet Donc, celle proposée par Epitech La méthodologie est différente D'abord, vous avez un sujet Donc, il faut cerner la problématique du sujet Comprendre ce qu'on vous demande Si vous n'avez toujours pas compris Vous pouvez solliciter de l'aide de vos camarades Ou des pédagos A votre disposition Pour comprendre vraiment Ce qu'on vous demande de faire Donc, il y a vraiment une phase active Où vous devez mettre les mains dans le cangouis Et comprendre ce qu'on vous demande de faire Ensuite, deuxième phase Vous devez rechercher et expérimenter A savoir que dans le web Comme dans tout un tas de technologies Il n'existe pas une seule et même façon de faire Donc, vous pouvez déjà chercher comment faire Vous aider sur vos applis que vous pouvez solliciter Et ensuite expérimenter Peut-être qu'en expérimentant 4, 5, 6 solutions Vous allez trouver la meilleure solution Et finalement, dans un troisième temps Proposer des solutions Donc, ce qu'on fait à Epitech Ça s'appelle des soutenances Lorsque vous avez fait un projet Vous pouvez présenter votre projet Auprès d'assistants pédagogiques Ou de responsables pédagogiques Vous nous présentez un contenu fonctionnel Et nous, on est là pour vous faire Des retours d'expériences Et vous, vous êtes là pour défendre votre projet En tout cas, cette base d'apprentissage Elle est beaucoup plus valorisante Si vous voulez vous ancrer dans la méthodologie D'apprendre à apprendre Et on l'a vu, c'est quelque chose Qui compte énormément pour les métiers Dans le domaine du numérique Et si je peux compléter juste rapidement aussi Finalement, en fait, ce qui se passe C'est ce qui se passe en entreprise Quand vous allez travailler sur des projets L'entreprise, elle va vous donner des problématiques Et c'est exactement ce qu'il va falloir faire derrière Aller se renseigner Savoir expérimenter des choses Et puis proposer des solutions Que l'entreprise va développer ou non Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment De vous rendre autonome dès le départ Et de se dire, en fait, on est en entreprise On est à l'école Mais on est comme en entreprise Exacte, on applique ça vraiment Dès le début de chacun de nos programmes Alors, quel pédagogien utilise ? Alors déjà, lorsque, par exemple Vous souhaitez expérimenter ou tester des solutions Vous pouvez compter sur la solidarité entre les apprenants Donc souvent, lorsque vous faites des formations Epitech Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes plusieurs Et lorsque vous travaillez à plusieurs Il y a ce qui s'appelle une intelligence collective Qui se crée C'est vraiment un aspect très important à Epitech Vous êtes vraiment des makers Vous êtes là pour faire Le fait de faire à plusieurs Vous pouvez comparer et tester différentes solutions Et dans ce cas-là, vous allez beaucoup plus apprendre Vous pouvez aussi compter sur des assistants pédagogiques Qui sont des étudiants d'année supérieure Qui ont déjà fait les projets que vous allez faire Et qui, eux, sont vraiment dans le feu de l'action Ils connaissent les projets qui ont été faits Ils ont un retour d'expérience Ils peuvent être une grande aide Petit souci Si vous avez toujours des problèmes Vous avez des accompagnateurs pédagogiques Comme Clara et moi-même Qui vont vous aider sur certains sujets Dans la chaîne de l'hierarchie Epitech Il y a aussi un directeur pédagogique régional Qui est disponible Et finalement, ceux qui créent tout le contenu pédagogique C'est l'équipe nationale C'est une équipe nationale Qui disparaçait entre Lyon, Paris et Lille Ils sont là pour créer des programmes Et ça marche Donc finalement, dans toute cette chaîne-là Il n'y a pas de professeurs Qui transmettent leurs savoirs Donc on n'est pas dans une transmission de connaissances Mais une transmission d'expérience L'objectif étant toujours d'apprendre à apprendre Rapidement, et on en reviendra bientôt Sur les métiers du digital Le programme de la Coding Academy C'est une bonne base en développement web Donc à base de PHP, HTML, SQL, Laravel, JavaScript et Vue.js Dans une première partie Vous avez ensuite ce qui s'appelle des spécialités Donc pour en savoir plus Je vous donnerai le contact à la fin de la présentation Pour en savoir plus sur ces programmes Mais vous avez un aspect front-end Full-stack Où vous pouvez déjà mettre un pied dans les technologies data IA Nous avons aussi ces spécialités là Dans l'idée, vous venez faire la formation de la Coding Academy Avec une grande base de web en 10 semaines Ensuite vous pouvez vous spécialiser Avant d'entrer en stage De faire un stage de 1 à 6 mois Et donc pour terminer cette présentation L'idée c'était de faire un petit focus Sur quelques métiers du digital Parce que voilà, on va pas On pourrait en parler des heures Parce que finalement ces métiers du digital Ils touchent plein de domaines Plein de marchés, plein d'activités Et donc l'idée finalement Derrière ce choix aussi D'aller vers le marché du numérique C'est de se dire au fond de soi En fait qu'est-ce qu'on aime faire aussi à côté Parce qu'il y aura forcément La possibilité d'allier cette partie innovation Compréhension des outils technologiques Et finalement trouver le sens Auquel on veut donner Finalement Qu'est-ce qu'on veut faire faire à ces outils numériques Et donc du coup être convaincu De ce qu'on veut leur faire faire Et du coup faire des choses utiles En tout cas être motivé Pour faire ce qu'on fait Donc là il y a quelques exemples Finalement un peu massifs On parle marketing digital On peut parler de la relation client On peut parler de l'innovation en général On peut parler du service RH On peut parler du service finance Voilà, finalement en fait On peut toucher tous les départements De l'entreprise La première étape finalement Dans ce choix C'est se dire bon Vers quoi j'ai envie d'aller Et du coup derrière il y a des métiers Qui vont s'appliquer Donc par exemple Si on prend un métier Comme le responsable e-commerce Aujourd'hui voilà On parle Je voulais faire un petit focus Ce métier parce que finalement On est en plein dedans On voit qu'il y a tout plein de petites boutiques Ou de petits marchands Qui ont dû se tourner vers ces outils du numérique Avec cette pandémie Donc l'e-commerce Clara du coup En fait l'e-commerce c'est tout ce qui désigne Le commerce en ligne c'est ça ? Voilà exactement En fait on refait en effet un petit contexte L'e-commerce c'est en effet pouvoir vendre ses services en ligne Et donc du coup un responsable e-commerce aujourd'hui Il va vraiment avoir cette compétence d'accompagner l'augmentation du chiffre d'affaires De l'entreprise pour laquelle il va travailler Donc on va avoir cette partie à la fois business Comprendre le marché Aller chercher les bons Finalement les bons secteurs marché Et là où on va faire du chiffre d'affaires Et puis à côté aussi mettre les bons outils en face Pour augmenter au maximum le rendement de l'entreprise Et donc ce métier finalement en effet A connu un gros boom cette année Avec justement l'accompagnement de tout ce développement De sites e-commerce Qui se sont faits grâce ou à cause de la pandémie Je ne sais pas si c'est comment on peut le dire Mais voilà Joker Joker Donc effectivement Donc de ce que je vois De ce que je comprends C'est que le responsable e-commerce Il a à la fois un rôle technique Alors sans pour autant Devoir savoir coder à 100% un site web Il doit savoir comprendre les différents aspects D'un site web D'un côté au moins technologique Imaginons j'ai 1000 articles Peut-être que tous les sites en ligne Ne peuvent pas vendre 1000 articles Ou ne sont pas optimisés pour Et il y a aussi vraiment le côté responsable Dans le sens où il doit assurer des ventes Assurer un processus de vente Pour attirer le plus de clients Et faire de la vente finalement Exactement C'est exactement ça Nickel Donc effectivement on allie plein de métiers Différentes On allie plein de métiers Différentes De donner des idées en permanence Et de se pousser à être le plus créatif possible Pour faire rayonner le service que l'on vend Exactement Donc le commerce sur mobile Oui J'ai oublié de préciser Métier suivant Métier suivant Métier suivant Product owner Anciennement Ou toujours un peu connu Sous le nom de chef de produit Mais product owner On va vraiment allier cette partie finalement innovation Dans le sens où ça va être quelqu'un qui va travailler sur Vraiment la mise en place d'outils technologiques D'innovation pour le marché Pour l'entreprise pour laquelle on va travailler Donc par exemple classiquement On peut avoir des chefs de produit Qui vont travailler sur des gammes de produits très classiques Très standards Par exemple l'agroalimentaire Mais à côté de ça On a aussi plein de choses qui sortent sur Si on prend le secteur de la beauté par exemple Des entreprises comme L'Oréal On développait des choses Des outils technologiques ultra intéressants Des applications pour scanner sa peau Et se dire Quel produit va être bien adapté pour ma peau Donc là finalement On va toujours avoir cette partie Comprendre les nouveaux usages Comprendre les nouveaux marchés Là où il y a des choses qui évoluent et qui sortent Et puis à côté se dire Comment je vais adapter mes outils Comment je vais me développer Pour répondre à ces nouveaux usages Et donc cette partie Recherche, étude de marché Elle est ultra importante Aussi dans le fait d'apprendre à apprendre C'est toujours sa curiosité Et puis à côté aussi Ben voilà Être formé sur ces outils du numérique Pour les comprendre Et pouvoir faire le lien justement Avec les équipes de dev Savoir leur parler Et savoir réfléchir ensemble Pour faire des vraies solutions finalement C'est ça Donc un métier avec énormément de compétences à avoir Ouais Et du coup d'expérience à acquérir Au fur et à mesure De projets techniques Non techniques Mais en tout cas Énormément de choses Et voir énormément de choses Et toujours anticiper De ce que j'ai compris Anticiper les besoins Tout à fait Et les tendances C'est ça Exactement Alors un autre métier Alors là je vois la slide dans le preview Mais il a l'air assez gros C'est Le Customer Success Manager Alors ça c'est le nouveau nom un petit peu à la mode C'est vraiment la mode Oui Pour parler voilà En fait finalement du service relations clients Qui a aussi vraiment évolué finalement Ah bah oui beaucoup du coup Avec les outils du numérique Avant on avait des choses très classiques Des centres d'appels Où voilà on essayait de traiter au maximum les informations Aujourd'hui grâce à plein d'outils numériques On peut optimiser finalement Cette relation qu'on va avoir avec ses clients Et pouvoir leur proposer tout un tas D'entrées en communication avec l'entreprise Par exemple effectivement Moi quand je vais sur des sites aujourd'hui Je vais sur un site Et en bas à droite Il y a un petit bouton Sur lequel je peux chatter directement Est-ce que ça ça rentre dans le Complètement Le chatbot Et le chatbot C'est la chose qui a Qui a vraiment ultra évolué Et en fait ces chatbots Bon bah finalement Oui il y a la partie technique en elle-même Où on va travailler avec les équipes de dev Pour développer ça C'est ça Mais il y a aussi la partie contenu De ce qu'on va mettre dans ce Dans cette réponse Dans ce bot Et donc du coup Comprendre ce qu'on vend Comprendre les questions qu'on peut avoir Et utiliser ces outils Pour répondre au maximum De façon peut-être numérique Et puis se dire Quand il y a un vrai problème De toujours quand même Garder cette relation humaine Ça il y a une action manuelle après Voilà Qui reste quand même Ultra importante Mais voilà C'est vraiment des départements Dans lesquels il y a une grosse évolution Et où il y a des métiers Vraiment qui sont en train d'évoluer Et qui sont assez passionnants Parce qu'on est au contact du marché Et je trouve que justement Pour débuter dans ce milieu Ça peut être des très bonnes portes d'entrée Parce que ça peut permettre A la fois de comprendre les technologies Parce qu'on va entendre les clients Comment ils s'en servent Comment On va comprendre leur insight Exactement Et puis à la fois Voilà Nous faire une culture Et travailler Cette partie Relation Relation humaine Qui peut être importante Pour certains Et qui est ultra importante C'est ça Par exemple Typiquement les gens Qui travaillent dans le service client Et potentiellement Répondent à des appels téléphoniques Aujourd'hui Ces mêmes personnes Peuvent être formées à des outils Alors je vais en citer un C'est Zendesk Qui en fait Est une plateforme assez optimisée Pour la qualité de service En tout cas Pour la relation client Pour poser leurs questions Pour faire leur retour Etc Donc là même Ces métiers là évoluent Avant on pouvait former Avec un arbre de décision Pour répondre au téléphone Aujourd'hui on forme Ces mêmes personnes A des outils informatiques Et à travailler aussi en équipe Pour avoir un suivi du client Par exemple Un client qui vous téléphone Vous ne pouvez pas potentiellement Le suivre Alors vous avez le logiciel à côté Etc Là avec des outils Plus évolués comme Zendesk Il y en a d'autres qui le font Mais vous avez Un vrai suivi client Sur ses problèmes Sur ses besoins Et sur tout ce que vous voulez d'autre Et ça fait partie De ce grand chapeau De Customer Success Manager Exactement Avec l'accent pour rendre Un peu C'est plus sexy Le dernier métier Que tu veux présenter Clara Ouais Alors là C'est un gros nom Peut-être Directeur de l'innovation digitale Ou j'aurais presque envie de dire Peut-être même C'est quand même de non-vie J'aimerais bien avoir ce titre C'est vrai C'est vrai que c'est joli C'est joli C'est joli Ça va être d'accompagner Ces entreprises A passer le pas Par d'abord des formations Développer cette culture D'innovation Et puis en fait Finalement C'est encore une fois Peut-être De la relation humaine C'est aller comprendre Où sont les points de blocage Et puis derrière Travailler pour débloquer ça Et adapter les outils Aux usages Et finalement Être adapté le plus possible A chaque cas Que ce soit une entreprise Ou que ce soit Un consumer direct C'est ça C'est une vision en 360 degrés Surtout Voilà c'est ça Et ça peut En fait c'est très général Mais après Comme on le disait au début C'était en fait Ce qui est super important C'est de savoir Le secteur qui va nous intéresser Et c'est quoi Qui nous anime tous les jours De se dire C'est quoi que j'ai envie de changer C'est quoi que j'ai envie d'améliorer Et du coup De travailler avec ces outils du numérique Pour changer ces choses là Et c'est ça qui est passionnant Je peux donner un exemple En gros imaginons Vous êtes responsable D'une agence immobilière Et bien tout d'un coup Vous voulez innover Donc vous prenez un directeur D'innovation digitale Et possiblement Qui va vous proposer Ecoute tu devrais faire des cabines Où les gens peuvent visiter T'es bien En réalité virtuelle Donc voilà On fait une première itération Ca marche bien Ils sont conquis Mais vous vous en tirez pas grand chose Du coup Fait autre chose On va mettre des capteurs Donc de l'IoT C'est le terme que je vous ai sorti tout à l'heure Qui va capter Je sais pas Le rythme cardiaque de la personne Et dans le casque On va mettre un capteur Pour détecter Si la pupille se dilate ou pas Je sais pas Donc la même personne Revisite un appartement Et nous on peut avoir des stats Derrière de la data Pour analyser si Une telle ou telle personne A eu un coup de coeur Sur la salle de bain Sur la cuisine Ou sur le balcon Ou sur quoi que ce soit Et finalement après Sur un ensemble de testeurs On peut définir des tendances Par exemple finalement Un homme de 30 ans Aime avoir une douche à l'italien Une femme de 30 ans Aime avoir un grand salon Franchement je sais pas Mais en tout cas Il y a des choses à faire Et finalement pour vous dire Bah au lieu de perdre du temps A faire visiter 10 appartements Et une personne Moi ce que je propose C'est de faire visiter Un appartement et une personne Et ça match Ca va vous faire gagner du temps Le temps c'est de l'argent Etc Exactement C'est possiblement Alors ça c'est un exemple Dans le domaine de l'immobilier Oui Mais il y en a plein Dans tous les secteurs Encore une fois L'idée c'est que ces personnes Il n'y a pas une formation Bonjour Je veux faire une formation En directeur de l'inimation digitale Non Ca existe pas Non non ça c'est plutôt Dans l'évolution Mais voilà c'est pour ça que C'est vrai que c'est des postes Ca qui sont je dirais A plus long terme finalement Mais c'est des choses Vers lesquelles on peut tendre aussi Et en fait ce que je voulais amener Et aussi derrière ça C'est de se dire Bon ben finalement c'est aussi Peut-être l'entrepreneuriat derrière ça C'est de se dire Se lancer On a trouvé la chose qui nous plaisait On arrive pas à la réaliser Dans une entreprise Ben bingo je me lance C'est ça Pourquoi pas Voilà Toujours avec ce mindset D'apprendre à apprendre Qui est très important Surtout dans ce milieu Exactement Du coup toi Clara Je te laisse commencer Ouais Bah en effet en conclusion L'idée c'était De vous partager un peu Nos expériences personnelles aussi Voilà Pourquoi on a choisi Ce milieu là Moi c'est vrai qu'au départ J'étais pas forcément partie Dans ce milieu là Parce que je connaissais pas Je connaissais pas Je suis plutôt issue D'une famille de vétérinaires Donc l'informatique C'était pas forcément Quelque chose qui était trop Dans ma culture Et puis en fait Au fur et à mesure De l'évolution Je me suis rendu compte Que c'était les outils de demain Qu'on les utilisait tous les jours Et que en fait Ca serait bien De contribuer A la bonne évolution De ces outils Et moi c'est vraiment ça Qui m'a motivée Et du coup Qui m'a poussée A d'ailleurs créer une entreprise Dans ce milieu là Et justement De travailler sur Bah les outils du numérique Comment on peut les utiliser Pour améliorer La sécurité des personnes Ca c'était vraiment La chose importante Qu'on avait Dans notre entreprise Et donc du coup Grâce à ça en fait J'ai vraiment Découvert ce milieu Et c'est ça qui m'a plu C'est le côté humain De ce milieu Parce que c'est ultra important De discuter avec les gens Pour qu'ils comprennent Que nous on comprenne C'est quoi leur point de blocage Sur ces outils Et comment on peut leur apporter Une meilleure solution Et finalement leur faciliter la vie Grâce à ces outils Grâce à ces outils A qui on peut tout faire faire Donc ça c'est super chouette Et puis justement Cette partie curiosité Apprendre à apprendre On est constamment Dans tout le temps Dans la recherche De nouvelles choses Réfléchir Et là justement Avec Epitech aussi Avec les étudiants C'est ça qui est super intéressant aussi C'est de continuer A apprendre avec eux Et de se dire Bon mais c'est quoi en fait Les enjeux de demain La nouvelle génération Même si on a 30 ans 28, 28 J'ai 28 J'ai pas encore dépassé la limite Mais voilà C'est de se dire C'est quoi les prochains Les prochains enjeux Pour les prochaines générations Et donc voilà D'accompagner Ce développement Ce développement C'est ça Alors moi du coup C'est un peu plus rapide J'ai toujours baigné Dans la technologie De manière générale Alors d'abord Pour les jeux vidéo J'ai ma Game Boy à 3 ans Ma Sega à 5 Ma Playstation à 7 Bon bah j'ai continué Avec les différentes consoles Et j'ai été Très gros consommateur De MMORPG Et finalement J'ai toujours un attrait Assez particulier Avec l'outil informatique Ou en tout cas L'ordinateur Et tout ce qui pouvait se bricoler Voilà Je pouvais démonter ma Playstation Pour nettoyer la lentille Mais donc je devais consulter Un manuel Pour montrer comment ça faisait A l'époque il y avait déjà Des vidéos qui montraient Comment faire Du coup bah j'étais déjà Fréant de ce genre de contenu Et de cette meilleure D'apprendre Qui est pas forcément Une transmission de connaissances Où il faut Après derrière appliquer Mais vraiment Un approche un peu Un peu pratique Un peu réel Où en fait je fais Donc certes c'est pas comme Le métier du BTP Mais je fais avec du logiciel Avec des applications Et ça aussi c'est un impact sur le monde Et en fait j'ai commencé comme ça Donc c'était quelque chose De plutôt naturel Et aujourd'hui Responsable pédagogique Pareil j'accompagne des étudiants Aussi dans un projet de fin de formation Avec des idées Et on repère vraiment la tendance Où eux ont envie de changer le monde Voilà ils ont pas envie De travailler pour une boîte Qui par exemple pollue la planète Ils vont plutôt se lancer dans une start-up Quitte à pas être super bien payée au début Mais en tout cas qui révolutionne le monde Ou fait des choses bien Alors ça c'était mon retour d'expérience C'était aussi le tien Est-ce que tu veux rajouter un mot Avant qu'on passe aux dernières slides ? Je pense que le mieux maintenant C'est plutôt de vous donner la parole à vous Et voilà de savoir un peu Vous qu'est-ce qui vous motiverez A rejoindre ce milieu du digital et du numérique ? C'est ça exactement Donc là du coup La slide qui est posée C'est du coup les contacts Si vous voulez candidater à la Coding Academy Donc l'école de reconversion professionnelle Donc ce sera le contact de Lucie Rivoy Epithech Digital Epithech Digital Donc ce sera Delphine Qui pourra répondre à toutes vos questions Pour les formations qu'on vous a présentées au début Super ! En tout cas on était vraiment ravis de vous accueillir ici Merci pour vos questions Pour conclure Je vais dire un dernier mot Comme ça ça te laisse une minute pour réfléchir Je dirais que l'informatique C'est vraiment un domaine merveilleux Qui se décline maintenant Dans plein de différentes choses Que ce soit vraiment dans le technique Ou dans le digital C'est un métier Enfin un secteur d'avenir Il ne faut pas hésiter Il faut continuer Il faut y aller Et c'est nous On vous encourage vraiment à y aller Oui tout à fait Et puis on va rajouter un petit mot Parce que déjà on va remercier le digital Et puis de dire Ben voilà Les filles Il faut qu'on soit un peu plus représenté aussi dans ce milieu Ça évolue énormément Et dans le très bon sens Il faut qu'on continue comme ça Parce qu'il faut que voilà Les outils vont s'adresser à tout le monde Donc il faut que tout le monde participe à leur construction Et donc c'est important Le milieu est grand ouvert Et il faut qu'on n'hésitez pas à le rejoindre Voilà Du coup je remercie Anne-Cécile Réglier Et Céline aussi Qui est une ancienne apprenante de la Coding Academy Qui sont à l'origine toutes deux de cet événement Sur quoi en fait il n'aura pas eu lieu Donc merci à vous deux Nous on serait très ravis de vous revoir en physique ou en distanciel Ou en tout cas sur une de nos prochaines JPO J'en ai porte ouverte ou rentrée si vous êtes admis dans notre école Tout à fait Passez Une bonne fin de journée Oui Et puis amusez-vous C'est très important en ces temps-là C'est ça Parfait Bonne journée Au revoir